Dans l'épisode précédent Encore une fois un petit tour à voir du cotique Il y a deux grands ici Petit matin, enfin petit matin il doit être au moins déjà environ 10h30 Le temps que la lumière sorte un petit peu, qu'on déjeune etc On a un petit peu de vent qui vient du nord Donc ici pour nous le nord c'est le beau temps Donc le vent du nord est chaud Et donc regardez par rapport à hier Il n'y a plus de glace, ça a tout fondu Il y en a un tout petit peu là au fond ici Il y en a aussi un tout petit peu juste au fond là-bas Mais donc toute la glace qu'on avait hier Et pourtant il y avait quand même une bonne dizaine de centimètres Ça a tout fondu Enfin grandement fondu Donc là les potes ils veulent aller tenter un petit peu la pêche Donc on va sortir du bateau On va aller sur les berges Ciel bien chargé Du vent qui vient du nord En majeure partie Donc là plein de nuages On ne voit pas le ciel On voit la montagne qui est derrière On voit que ça précipite dessus Donc ça neige là-haut certainement Mais là nous on est repassé en positif C'est hyper flagrant Mais du coup on a l'impression qu'il fait plus froid qu'hier Avec le vent aujourd'hui Allez c'est parti pour une petite aventure Bon pendant que les potes ils sont en train de D'essayer de choper de la truite et du saumon Dans la rivière principale Donc qui vient du lac Piouchéhan Moi je explore un petit peu les alentours Pour voir les castoreas bien sûr Ceux-là sont juste là Il y en a partout Un petit oiseau qui me tourne autour Pour être intéressé Et bien sûr comme d'habitude On a un petit bras de rivière qui est sur le côté Et là déjà sur 50 mètres Il y a deux barrages de castors Donc c'est sûr qu'on en a là Et puis ça continue comme ça Donc la pêche en hiver Sur le sud de l'île Et bien ça ressemble à ça Voilà des pêcheurs qui marchent dans la neige C'est sympathique Bon quand on est un peu à l'abri du vent C'est un peu mieux Parce que c'est vrai que Paradoxalement Donc hier où on était en négatif Là aujourd'hui on doit être en positif Au niveau des températures j'entends Mais il faisait moins froid hier Et aujourd'hui le vent tout de suite vous draine Beaucoup d'énergie en fait Et là quand on est à l'abri de la forêt Ça va quand même déjà beaucoup mieux Donc là j'ai quand même quelque chose d'assez intéressant Donc on a le lac qui est là Les berges sont encore assez gelées Et j'ai des traces Donc ça ça correspondrait bien à une patte arrière de castor Avec la patte avant qui est là Donc j'ai ça qui est dans la glace Ici ça continue Et ça va jusqu'à un petit trou Enfin un trou Enfin un trou Pas tout à fait un trou Parce que ça a re-gelé Et donc on doit avoir un petit castor Qui quand c'était plus gelé que ça Parce que la matrice est ouvert ici Mais quand c'était plus gelé Il devait sortir par ici Et aller par là Je vais essayer d'en trouver d'autres Donc j'ai des potes qui sont là A essayer de pêcher Il y a Igor Qui a envie de se mouiller Je vais continuer de le filmer un petit peu C'est Ça fond, ça fond Il n'y a pas beaucoup de fond J'ai la même chose ici Un petit peu plus loin Donc j'ai fait une dizaine de mètres Et donc là on voit encore mieux Carrément le canal du castor Et là donc des traces de pattes Beaucoup plus grosses Parce que ça fait à peu près La taille de la main Donc là c'est bien un adulte qui part Et on voit que c'est matroné ici Et ensuite ça part Dans la forêt on voit bien le petit sentier Comme ça, comme ça, comme ça Comme ça, là-bas Bon Je ne sais pas si j'essaierai de poser des pierres On va voir suivant le temps qu'on va rester ici Mais le but c'est surtout de passer du coup d'angle Et c'est ce qu'on fait clairement Bon Je vais m'aventurer un tout petit peu là Quelques mètres sur le bord Parce que regardez Donc ce que ça donne Donc là c'est gelé Là même là C'est absolument complètement gelé Et donc comme il avait beaucoup neigé Ben La neige se pose sur les surfaces un tout petit peu gelée Et après la neige gèle Donc ça nous fait des volutes comme ça Et c'est quand même super joli Et là donc là je rappelle Ici c'est gelé Je suis dessus La glace doit faire une bonne vingtaine de centimètres On a toute une coulée comme ça Qui part Donc ça bouge avec le vent Les plaques de neige sont bougées un petit peu Et regèlent après C'est assez joli Pas assez gaillard pour aller très très loin quand même Même si ça devrait pouvoir se faire Mais comme il a fait très très doux cette nuit Et que ça a beaucoup dégelé Je suis un peu ma fillette Mais regardez le sol C'est super joli Avec le pote Igor on aime bien prendre des risques Là il est là bas Et donc là Les deux autres ils sont là bas tout au fond Et nous on coupe sur la partie gelée Alors c'est assez marrant parce que Ca fout un peu les miquettes Parce que c'est gelé mais il y a une couche de neige Qui est fondue par dessus avec une couche de flotte Et c'est vrai que c'est pas super super Mais bon Si on se mouille on se mouille Tant pis On a le bateau qui est pas très loin On en arrêt pour une demi heure pour rentrer Peut-être pas mourir d'hypothermie Sinon on fait un feu Il fout les miquettes quand même Alors juste là Donc il y a du poisson A priori il serait du saumon Voilà on les voile un peu Il y en a un qui est juste ici Il est juste là Il y a des deux Voilà quand il y a des sujets Il y a des sujets Ils sont bas là ? Ouais c'est bas Bon la meilleure façon c'est encore à la main Donc là il y a du saumon qui était juste là Et donc là On voit bien Donc ils sont Ils sont en pleine mutation Donc là Ça Quand on regarde Voilà L'avant Là on voit qu'il a la tranche complètement déformée Donc il est vraiment en pleine mutation Et donc La S Ça arrive au Zoui On suit la table Et moi tant pis hein Patrick Bah écoute C'est ça des sacrés d'or ça Allez après le petit épisode de saumon mutant Maintenant Donc là on est vraiment arrivé sur le Pirouchehan Donc le lac qu'on avait juste en dessous C'est le Après ce lac là Par la rivière il n'y a pas énorme Mais ce lac là Voilà c'est vraiment le Pirouchehan Le lac qui porte ce nom Bon évidemment voilà c'est tout gelé Moi Depuis avant qu'on parte de Williams Je leur disais que ce serait gelé Et qu'en plus de ça De toute façon ils choperaient pas de poissons Mais ils voulaient le voir par eux-mêmes Et puis voilà moi J'y connais rien en pêche Euh oui Mais c'est vrai que ici Sur cet endroit là Alors c'est pas facile d'accéder quand même hein Pour... Quand on vient de Williams à pied jusque là Euh... Il faut deux jours au moins Je crois De marche Et par contre Arrivé là En été La pêche elle est vraiment très très bonne Donc il y a du saumon Il y a de la truite arc-en-ciel De la truite farillo Euh... Mais là voilà Là il y a rien Il y a rien parce que On est sur la glace On s'amuse bien C'est le principal Là-bas ils sont... Ils sont en train de jeter la cuillère sur la glace en fait Bon il commence à pleuver assez un petit peu Mais c'est pas grave On s'en fout Alors on a trouvé une nouvelle activité Il y a la cuillère juste là en fait Au bord de la glace Entre la glace et l'eau Il y a la cuillère qui est plantée dans la glace Seul problème c'est qu'évidemment Bah la rivière est trop profonde pour y aller Et que la glace est trop fine pour y aller dans l'autre sens Donc on fait du lancer de cailloux Pour découper la glace où il y a la cuillère Allez Igor en démonstration Voilà On s'amuse comme des petits fous Allez on quitte notre petit mouillage On s'amuse dans la vallée du Pirouchehan Donc mi rivière avec un petit peu d'eau salée quand même Et puis on se redirige donc vers la mer On va aller camper ce soir au fond du Sénograndi normalement Et puis voir un petit peu comment ça se passe Et demain Et demain ce sera un petit tour vers le sud ouest de l'île Et peut-être sur l'ouest de l'île ou alors directement sur Osté on va voir Et puis bah on verra quoi Et aujourd'hui il fait beau On a quelques nuages mais on a beaucoup de ciel bleu Le fond là tout enneigé c'est super super joli Les températures ont remonté un petit peu on va dire C'est assez joli La glace est presque toute fondue sur la rivière On est allé ce matin prendre un petit peu d'eau douce Donc comme là A cet endroit là On avait de l'eau qui était quand même un petit peu saumâtre Donc suivant la marée On a remonté la rivière avec l'annexe Pour aller chercher de l'eau douce un petit peu plus loin Et re-remprir nos réservoirs d'eau Allez Un petit peu de navigation On a pour une heure et demie à peu près je crois Pour aller au fond du Sénograndi On est tout au fond en fait du Sénograndi Et on va essayer de trouver un mouillage ici Et là le bruit qu'on entend c'est Igor qui est en train de remonter la quille Parce qu'on a très très peu d'eau Et on va essayer de peut-être se coller ici pour la nuit Ici ce qui risque c'est du vent d'ouest Et dans cette petite anse ici on serait un peu protégé de l'ouest Et là ce qu'on a le passage de terre ici Donc c'est le bout de la péninsule Sénograndi qui vient comme ça Et qui rejoint donc la terre Enfin la partie on va dire principale de l'île Et là c'est très très peu large De l'autre côté de ça on a la mer Allez nous voilà à terre On va explorer un petit peu On va marcher une demi-heure quoi Histoire de traverser la petite partie de l'isme Et puis revenir au bateau on va aller mouiller ailleurs Parce que là il y a vraiment vraiment pas d'eau On a 80 cm je crois il a dit sous la coque Donc ça fait vraiment pas beaucoup Et on ira mouiller un peu plus loin dans une autre baie On va juste marcher un petit peu ici On a vu un couple de guanaco sur le bol Donc ça évidemment ça fait plaisir On va voir si on trouve d'autres petits trucs un peu plus loin Végétation bien dégagée Pas de neige Et bon tout va bien Bon ça y est on est arrivé de l'autre côté Bon on a mis On a même pas mis un quart d'heure pour traverser Un peu plus de 5 minutes mais bon Donc le bateau il est là-bas Allez on va dire 10 minutes de marche Et puis là on est vraiment de retour sur la partie sud-sud Avec les îles du Cap Horn qui sont là-bas tout au fond qu'on voit Plage de Gros Galets Pas trop sale Pas trop de poubelle pour une fois c'est bien Grosse Pampa A partir là au milieu toute plate Bien dégagée d'hab Alors pour ceux qui seraient amateurs de surf Bon c'est pas les vagues les plus grosses du monde Mais ça fait des petites vagues comme ça qui viennent déferler Il y a de quoi Regardez là-bas au fond il y a de quoi quand même surfer sur une Une centaine de mètres on va dire Et bien c'est quand même au sud du monde hein Donc venez le surfeur Venez faire du tourisme ici Regardez cette plage là Ça se surfe Il y a un petit peu de houle Ça fait des belles vagues C'est joli Ça déroule tranquille Donc avis aux surfeurs du monde Venez faire passer des vacances ici là J'ai trouvé en fait le premier frisbee préhistorique Bon en fait c'est une Un disque de baleine hein Et pour ceux que ça intéresserait comme dessous de plat par exemple Ou donc vraiment frisbee Voyons voir si ça vole Et ouais Bon ça peut être aussi utilisé pour du valetrape pour ceux qui veulent Il y a un arbre qui s'est déterré Donc voilà ça c'est les racines Un arbre donc L'arbre il est couché Igor à côté de notre capitaine Là Donc là ça fait Un bon 6 mètres C'est à peu près 6 mètres Je vais essayer de me reculer encore un peu plus Alors depuis le côté Donc là c'est le côté racines Là on a le capitaine qui est là voilà Il veut grimper là dessus Ça s'appelle de l'escalade sur racines Alors on est passé du côté de la vieille maison Et donc là Voilà on l'a juste ici Donc une maison qui date des années 50 environ Il y a des gens qui étaient sur l'île Bertrand juste à côté Avec des bêtes Donc ils sont venus mettre des bêtes de ce côté là Et ça devait être la maison qu'ils occupaient provisoirement Quand ils venaient s'occuper des bêtes Notamment s'il y avait des moutons Il y avait à tondre les moutons Donc ils devaient venir s'abriter ici Le temps de la tonde de moutons Et puis peut-être récupérer un peu de nourriture Donc soit de moutons à manger soit des vaches Ouverture sur une toute petite baie Donc on a essayé de venir avec le bateau Mais il n'y a vraiment pas assez de fond D'ailleurs là je crois qu'on est posé presque Il doit avoir quelques centimètres sous la coque La quille relevée Mais Encore une fois ça va c'est assez joli On passe des bons moments Allez on est ressorti du Seno Grandi Et là on se dirige un petit peu vers l'ouest Enfin sud ouest Et on va mouiller pour ce soir Donc là on est vraiment sur la côte de Navarino Donc ça c'est bien Navarino On a des petits îlots un petit peu partout De ce côté là et de ce côté là On va passer la nuit ici Moi je vais aller boire une castorea Qui est juste là On va essayer encore de récupérer un peu d'eau douce Et puis demain on partira un petit peu plus loin Il a neigé cette nuit Assez bas Quoiqu'on a pass